bonjour j'ai pas l'habitude d'intervenir comme ça mais là c'est plus possible c'est plus possible je me rends compte qu'il ya de plus en plus de gens qui prennent justement la parole en vidéo sur internet qui font des séminaires en ligne qui font des formations en ligne qui se présentent comme des éveilleurs des découvreurs des défricheurs les gens qui sont là pour vous apporter leur savoir et pour témoigner de ce qu'ils ont pu découvrir et à ce niveau là je trouve ça génial pour le coup c'est bien que ça existe le développement personnel c'est important la spiritualité c'est quelque chose qui est importante aussi après moi ce qui m'embête c'est je dirais les gens qui apportent une information comme étant la vérité alors que elle l'est pas la vérité la vraie l'unique l'entière je pense que personne ne l'a maintenant des vérités il en existe plusieurs mais il ya des choses que je peux pas que je peux pas entendre en restant devant mon ordinateur et à pester parce que j'entends des choses absurdes en fait j'en ai marre j'en ai marre d'entendre dire oui la seule chose qui est importante c'est de développer l'esprit de s'élever avec son esprit et finalement le corps là on n'en a rien à faire le corps c'est juste un véhicule et là on s'en fout elle est juste là mais bon on s'en fout oh les gars faut faut dégonfler un peu votre esprit c'est un petit esprit avec un petit c'est pas le grand esprit de l'univers c'est pas ce que certains appellent l'architecte de l'univers ouais l'esprit c'est super ça réfléchit ça fait un reflet c'est pas vous la partie insécable à l'intérieur de vous c'est pas l'esprit alors moi je peux entendre des choses c'est bien de développer son esprit son psychisme son mental moi je travaille sur la partie justement cette partie là avec mes clients sur un certain nombre de problématiques mais mais la spiritualité elle est aussi ailleurs alors oui l'esprit il parle fort il prend de la place il tourne en boucle il vous prend la tête vous savez bien qu'il est là vous pouvez pas l'oublier il est constamment en train de vous raconter des trucs alors la plupart du temps c'est 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 pas les informations joyeuses ou positives qui tournent dans votre tête je pense que vous en êtes rendu compte en général c'est plutôt le chacal qui parle oui ce que tu as fait c'est pas bien oui lui il a voulu piquer ton truc oui telle chose c'est ton idée oui l'autre il est méchant et et machin il a encore fait ci et truc mûche regarde comment elle se comporte ça veut dire que même pas non mais c'est des idées ça c'est c'est juste des idées votre esprit il est là pour percevoir ce que vous pouvez voir du monde c'est pareil c'est pas la réalité c'est votre version de la réalité c'est une personne une perception qui est tronquée ça passe par un certain nombre de filtres ça passe par les paradigmes notamment les gens qui sont dans la spiritualité ils connaissent ça vous savez les lunettes que vous avez qui vous empêche de voir vraiment la réalité comme elle est mais mais c'est normal ça fait partie du processus humain sinon on deviendrait fou si on percevait toutes les informations qui sont possibles néanmoins votre réalité votre vérité c'est pas la réalité c'est pas la vérité donc l'esprit il a effectivement de quoi manger d'ailleurs faut le nourrir le mental il a faim l'esprit il est là aussi avec sa part d'ego c'est un fait néanmoins le jour où vous avez vraiment quelque chose d'important à vivre quelque chose qui va être dans le ressenti dans l'émotion vous savez toutes ces choses qu'on essaie de pas écouter genre ah non mais les émotions c'est pas bien on n'a pas le droit il faut pas le faire c'est dérangeant s'embête tout le monde il faut arrêter les faut arrêter faut arrêter les émotions c'est la vie c'est ce qui fait que vous êtes vivant c'est des informations qui sont là pour vous apprendre des choses pour vous parler et il est à part de vous qui vit ses émotions c'est pas l'esprit hein l'esprit lui il voit que vous êtes peiné vous êtes triste et là sa carte joker salut c'est le joker je prends le déni allez bien on regarde plus ça on s'en va il est volatil il s'en va il passe à autre chose néanmoins le problème il est toujours là sauf que à force de faire semblant de pas vouloir voir ne pas vouloir entendre et ben qu'est ce qui se passe moi je le vois tous les jours les gens ils sont malades et pourquoi ils sont malades parce qu'ils ont des mots les émotions refoulées c'est à dire la manière dont votre âme vous parle c'est votre âme là celle qu'on a dit on s'en fout c'est comme ça que votre âme vous parle alors au départ elle vous parle pas directement par la maladie d'abord elle va vous parler avec ce qu'on appelle l'intuition vous savez j'ai eu cette intuition c'est génial tout j'ai attendu ce petit message le il y en a certains qui appellent ça le le bruissement des étoiles le matin voyez ce petit ça c'est votre âme parce que elle est drôlement embêté parce que elle elle n'est pas comme l'esprit elle fait pas beaucoup de bruit elle peut que susurrer elle peut que vous chuchotez à l'oreille sauf que si vous n'êtes pas prêt à l'entendre parce que vous êtes dans l'inertie parce que vous avez la tête dans le guidon parce que je trouve rien à faire en fait les émotions ça vous intéresse pas elle va essayer de le dire autrement mais elle va le dire autrement un peu plus fort vous arrivez une galère mais soit vous prenez conscience que cette galère c'est un message soit vous faites pareil ouais on s'en fout j'ai d'autres chats à fouetter je suis pressé mon temps ça a de la valeur j'ai pas le temps de me poser pour aller écouter ce que mon âme elle a à dire ouais ok alors comment elle va faire là vous voulez pas prendre le temps pour l'écouter elle va vous faire ralentir vous allez avoir une maladie alors au début la maladie elle peut être légère mais si vous continuez à faire la soude de la sourde oreille elle va devenir un peu plus importante donc votre âme à un moment donné faudrait peut-être en prendre la prendre en considération l'esprit c'est super pour le coup c'est important de développer l'incarnation que vous avez aujourd'hui elle s'arrête à un moment donné le but de la vie c'est pas de développer l'ego l'égoïsme l'individualité c'est pas ça l'esprit lui l'expérience qu'ils recherchent c'est vraiment de trouver la plénitude inconditionnelle mais à côté de ça l'âme aussi elle a des choses à faire et l'âme elle elle est là pour se connaître se reconnaître et pour ça il faut faut avoir un minimum d'attention envers elle et de la considérer on est dans un monde où j'ai l'impression que la seule chose que l'on essaie de cultiver c'est l'individualité la capacité à accumuler les richesses à vouloir être mais être être c'est bien le matériel c'est super c'est important c'est comme le corps le corps il a une vraie utilité faut en prendre soin faut bien le nourrir mais derrière ça être c'est réussir à être être entièrement pas que par l'esprit pas que les pensées pas que le reflet c'est être avec son âme répondre à répondre à ses demandes à ses souhaits à son son au but de son incarnation l'âme elle est là pour vivre des expériences pour expérimenter pour ressentir pour vivre les émotions pour vivre l'amour inconditionnel pour pouvoir sortir justement de l'individualité pour pouvoir se connecter aux autres parce que le but ultime véritable c'est que toutes les âmes puissent entre elles se reconnecter pour recréer l'âme universelle le grand tout c'était le début au début c'était ça il y avait un être unique qui s'est scindé en des milliards et des milliards de petites parcelles d'étoiles ce sont les âmes c'est là où on est c'est le début c'est le but j'en peux plus moi d'entendre que l'âme on s'en fout que toute façon il ya que l'esprit qui compte arrêtez arrêtez le grand esprit oui mais c'est pas vous le grand esprit c'est pas vous vous êtes un petit esprit c'est c'est l'ego c'est le mental c'est l'individuel c'est des pensées les pensées c'est pas c'est votre réalité ça fait partie de votre réalité c'est ce qui crée votre réalité mais c'est pas la réalité la vérité elle est ailleurs la vérité elle est de l'autre côté dans la partie qui n'est pas ça mais mais bon c'est un cheminement c'était le moment aujourd'hui j'avais vraiment besoin de passer ce message parce que c'est juste plus possible il faut remettre les choses à leur place surtout quand ce sont des gens qui sont là sensément pour vous apprendre pour passer un message pour être des messagers les messagers quand même c'est pas rien les gens qui ont une part de la vérité qui ont la connaissance mais il y a un endroit où avant de prétendre avoir la connaissance ça serait peut-être bon de sortir de l'ego de dégonfler c'est pas sinon c'est pas possible la plupart des gens qui ont changé la face de l'humanité qui ont été vraiment des des précurseurs des les gens qui faisaient entre guillemets des miracles même c'est des miracles qu'il n'y en a pas c'est pas eux qui les faisaient pour le coup c'est le grand esprit mais mais ces gens là ils avaient tous le même message c'était aimez vous les uns les autres ne fais pas à ton prochain ce que tu aimerais pas qu'on te fasse et en même temps le message c'était qu'il soit le plus petit enfant entre tous et l'enfant qu'est ce qu'il a l'enfant il est innocent l'enfant au tout départ avant d'être conditionné par le système scolaire et la normalisation et la standardisation l'enfant il répond à ses besoins l'enfant il aime partager il sourit il rigole la vie est légère il n'est pas en train d'essayer de faire gonfler son ego et de vouloir étaler sa science c'est pas ça le but c'est pas ça le but j'espère que ça vous aura donné peut-être juste matière à à moudre du grain je suis pas là pour dire que ma vérité est la meilleure je suis pas là pour dire que ma vérité est la vraie elle est partielle tout comme ma réalité parce que je suis humaine et on en est tous là faut vraiment remettre les choses à leur place on est des des êtres spirituels venus faire une expérience humaine et et l'expérience humaine c'est l'expérience de l'âme c'est l'expérience des émotions des ressentis de ce qui se vit c'est à cet endroit là votre corps c'est quoi ? c'est la première et et la dernière partie de votre vie humaine votre corps c'est pas juste un véhicule oui c'est un véhicule mais pas que c'est pas parce que c'est un véhicule qu'il faut le maltraiter c'est pas parce que il est temporaire qu'il faut vouloir le contraindre à outrance je vois tellement de gens qui essaient de contraindre leur corps et qui finissent par en être malade ça sert à rien le corps quand il a quelque chose à exprimer de toute façon il va l'exprimer si vous l'affamez ça va pas vous faire du bien c'est pas c'est pas le but c'est pas le but si dans votre corps il y a des douleurs c'est que votre corps il imprime quelque chose que vous n'exprimez pas ça se passe pas au niveau de l'esprit non plus c'est au niveau de l'âme que ça se passe elle souffre donc elle essaie de vous le faire savoir faut changer quelque chose il y a une action corrective à avoir c'est pas juste de la pensée c'est qu'à un moment donné va falloir réagir en mettant en place une action corrective si vous continuez sur la même lancée la même chose va se reproduire Einstein l'a clairement dit il faut être fou pour faire la même chose constamment et penser à avoir un résultat différent ça fonctionne pas il y a des causes, il y a des conséquences on est dans le monde du temporel chaque chose que l'on fait a ses propres conséquences et ça se fait dans l'immédiat on est pas dans le subtil alors oui les pensées elles mettent un peu plus de temps à venir s'installer se matérialiser mais néanmoins il faut pas oublier une chose c'est que la maladie quand elle est pas écoutée elle s'amplifie et elle s'amplifie moi je m'interroge comment ça se fait qu'il y a autant de gens autour de nous qui sont malades c'est peut-être parce qu'on fonctionne à l'envers à force de vouloir écouter que notre esprit merci de m'avoir écoutée de m'avoir visionnée j'espère que ça vous aura apporté c'était pas pour le coup mon action elle est pas égotique c'est juste que j'en peux plus de râler devant mon ordinateur dans ma cuisine c'est possible il y a que mes enfants qui subissent ça et ils ont pas à subir ça et en même temps bref merci